Hello, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'avais prévu cette semaine de poster un vlog où je vous emmenais avec nous à la signature de notre terrain du Portugal. Ce fameux terrain dont je vous parle depuis des mois et cette fameuse signature qu'on attend depuis des semaines. Donc j'avais prévu, voilà, de vous amener avec moi dans cette incroyable semaine qui verrait l'achèvement de tout ce stress et de toute cette attente. Mais écoutez, il semblerait que ce ne soit toujours pas le cas. Donc voilà, pour me consoler, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu réconfortante. Vidéo, je pense que j'ai pas dû faire ça très très souvent sur cette chaîne. Ça va être un peu l'équivalent d'un unboxing, voire un haul. Vous vous doutez bien que ce ne sont pas des thèmes que j'aime trop faire sur ma chaîne puisque je prône pas la déconsommation, mais en tout cas une déconsommation consciente et raisonnée. Et je sais, je sais d'expérience que ce genre de vidéos, de nouveautés, haul, c'est des vidéos qui sont extrêmement réconfortantes, à la fois à faire et à regarder. Je le sais parce que j'adore regarder ce genre de vidéos-là. Mais je sais que, je sais pas, ça crée des petits stimuli de... Ah, j'ai envie de nouveautés, ah, j'ai envie d'avoir ce truc, ah, ça a l'air intéressant. Voilà pourquoi je me retiens en général de faire ce genre de vidéos. C'est aussi parce que ça a pas tellement d'intérêt, je dirais, éducatif, parce qu'on va rien apprendre là. Enfin si, je vais essayer évidemment de vous le présenter de façon quand même à ce que ça ait un minimum d'intérêt, c'est-à-dire plus à vous faire découvrir les démarches derrière les marques. Disons que pour la plupart, ce sont des achats, des produits que je n'ai encore jamais essayé, enfin mis à l'épreuve en tout cas. Donc il n'y a pas ce retour consommateur qui peut être intéressant, qu'on retrouve par exemple dans les vidéos produits terminés. Bref, voilà, vous l'aurez compris, il ne s'agit évidemment pas pour moi d'ensuffler une envie de nouveauté chez vous, hein, mais plus de vous présenter un petit peu 2-3 marques chez lesquelles j'ai passé commande, des bouquins aussi. Bref, des nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie ces dernières semaines. Voilà, on ne signe toujours pas parce que la propriétaire attend toujours un papier nécessaire à la vente et ben voilà, on l'attend, donc on ne peut pas signer. En parallèle de ça, moi je viens de vivre une petite période difficile puisque je viens de perdre ma grand-mère adorée. Donc ben je me suis dit, allez, vous voyez, c'est même pas le même setting que d'habitude, je suis assise par terre, vous êtes posés sur un carton. J'ai mes petits trucs là par terre à côté de moi, j'avais envie de faire un truc un petit peu à la cool, pas vraiment formel encore une fois parce que ben en vrai j'ai vraiment peur que ça crée des stimuli d'achat chez vous et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, je me suis dit, on va faire comme si on était entre amis et avec tout l'enthousiasme que ça me procure, je vais vous parler de toutes ces petites choses et ça va nous faire du bien à tous, j'en suis sûre. Je pense que c'est sans nul doute l'introduction d'un haul ou d'un unboxing la plus longue de l'histoire de YouTube mais c'est pas grave, on a dit c'est à la cool, on y va. Je vais commencer par la petite commande que j'ai faite chez mon Corner B en début d'année. Alors c'est une petite commande parce qu'il n'y a que 4 produits, en revanche, comme souvent chez mon Corner B, ce n'est pas une petite commande au niveau du budget et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais ce petit pull rose là que vous me voyez porter, il appartenait à ma grand-mère avant. Regardez ce rose, il est trop beau, je l'aime trop. Alors ces 4 produits, c'est des choses que j'avais envie d'essayer depuis des années que je pense que vous êtes pas mal certainement parmi vous à avoir déjà essayé si vous suivez les mêmes créatrices de contenu green que moi. Par exemple, le mascara de chez Ilia Beauty. Ce mascara là, on en entend parler mais depuis des années par toutes les copines créatrices de contenu qui disent que c'est de loin le meilleur mascara bio. Donc écoutez, il était peut-être temps quand même que j'investisse. Alors je crois qu'il existe 2 mascaras chez Ilia et qu'il faut choisir celui qui a le packaging blanc comme ça. Le Limitless. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous ferai peut-être une vidéo, tiens, peut-être un chitchat make-up ou un truc du genre pour essayer ces petites nouveautés, ça pourrait être sympa. Ou sur TikTok, parce que figurez-vous que je me suis lancée en ce début d'année sur TikTok aussi. Je vous mets quelque part dans la barre d'infos, je ne sais où, un lien si ça vous dit de me retrouver. Ça me permet d'avoir une plateforme pour faire du contenu pas prise de tête, vraiment spontanée. J'ai envie en fait que mon compte Instagram reste quelque chose de qualitatif, d'éducatif aussi, vous savez à quel point ça me tient à cœur, de militant. Et donc, ben voilà, ce genre de crash test de produits de beauté, je n'ai pas envie que ça vienne polluer mon Instagram. Donc voilà, sur mon TikTok, je ferai comme ça des petits crash test, je partagerai mes routines de soins, beauté, etc. Et j'ai aussi une série qui s'appelle les Is Now Looks, pour vous partager un petit peu mes looks du jour, et notamment vous raconter l'histoire et la démarche qu'il y a derrière les vêtements que je porte. Là par exemple, un gilet minuit sur terre, mon magnifique pull de ma grand-mère, enfin bref, voyez. Pour en revenir à ce mascara, ouvrons-le. La brosse est plutôt grosse, donc écoutez, il faut voir ce que ça donne. Moi je suis du genre avec une grosse brosse à m'en mettre partout sur la paupière, mais écoutez, il faut essayer. Les picots sont assez intéressants, donc c'est à étudier. Il y a toute une science à mon avis derrière, parce qu'il y a des picots qui sont plus longs que d'autres. Il y en a qui sont tout courts, peut-être plus pour les cils du bas. Écoutez, à voir, en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir enfin ce mascara sous la main. Toujours influencée par ma copine Héloïse, de la chaîne Easy Blush, si vous voulez la retrouver. Elle est passionnée depuis des années par le fond de teint de chez Gressa. J'ai pris la teinte 4 comme elle, je crois. J'espère que ça ira, parce qu'il me semble qu'il y avait quand même 16 ou 17 teintes. Il me semble qu'il y a pas mal de teintes, si je me souviens bien. Donc j'étais un petit peu perdue, je me suis dit bon, faisons comme Héloïse. En sachant qu'elle est peut-être un petit peu plus foncée que moi. Mais je pense qu'on a quand même les mêmes sous-tons jaunes. Bref, on verra bien. Et alors la particularité de ce fond de teint, c'est qu'il coûte quand même un petit budget à lui tout seul. Mais apparemment, pour se maquiller le visage entier, il y a besoin de 2-3 gouttes maximum, puisque c'est une pipette. Donc c'est un petit budget à l'achat, mais ça dure dans le temps apparemment. J'ai vraiment très hâte de l'essayer. Alors apparemment, il n'est pas spécialement conseillé pour les peaux sèches. Donc vous me connaissez, moi je suis sèche des pieds à la tête. Mais quand même avec ma routine de soins, je pense que j'arrive à avoir une peau normale sur le visage. Enfin, j'ai pas de zone de sécheresse en tout cas qui sont marquées sur mon visage. Enfin voilà, je pense que grâce à ma routine de soins, j'ai une peau normale. Donc je me suis dit, allez, let's go. Mais voilà, enfin, il est surtout plébiscité en fait pour les peaux qui sont mixtes à grasse. Et enfin, les peaux normales évidemment. Mais apparemment, il marque, il peut quand même marquer certaines zones de sécheresse. Donc écoutez, je vous dirai ça. On les serra ensemble. J'ai hâte. Et enfin, j'ai craqué pour 2 produits de chez RMS. RMS que j'avais découvert l'année dernière. J'avais passé aussi en début d'année l'année dernière. C'était vraiment le même moment. En fait, c'est les sous qu'on me donne pour Noël. Je les ai investis dans RMS en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. L'année dernière, j'avais découvert les Lip Too Cheek. Vous savez, ces petits pots que j'utilise sans arrêt pour mettre mon blush, pour mettre sur les lèvres aussi. Je m'en sers absolument tout le temps. Il y avait aussi un bronzer dans le même format, en petits pots comme ça, que j'ai utilisé tout l'été. Je suis fan de ces produits. En fait, c'est vraiment une marque de beauté clean qui est complètement validée par les professionnels du make-up qui ont l'habitude d'utiliser des produits conventionnels. Ce petit fard à paupières en tube, comme ça, que j'ai vu essayer chez maintes et maintes personnes. J'ai pris la couleur strobe qui a l'air d'être un petit top, mais si je me souviens bien, irisé. Donc écoutez, comment ça marche ? Je vais peut-être vous faire un petit swatch quand même. Faut bien que ça serve à quelque chose, cette vidéo. Alors attendez, c'est fourni avec une clé. Je suppose que c'est pour ouvrir. Pourquoi est-ce que je suis teubée comme ça ? Comprend une clé réutilisable pour finir le tube jusqu'à la dernière goutte avant de le recycler. Ok, donc la clé, c'est pour la fin. Ça marche. Alors, allons-y. Oh là là. Oh là 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 là. Ça a l'air beau. J'en ai mis là. Regardez comme ça brille. Oh là 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 là. Oh non, mais c'est incroyable. Bon, par contre, j'en ai mis beaucoup trop là. J'en ai mis beaucoup trop. Oh, mais regardez comme ça brille. C'est incroyable. Et là, effectivement, le truc est complètement sec. Putain, c'est fou. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté quand je vous fais ça. Bon, par contre, j'ai la main complètement recouverte. Ah non, mais ça, franchement, j'ai hâte, hâte, hâte d'essayer. Je sais même pas si je vais vous attendre. J'ai envie de l'essayer dès demain, du coup. L'autre produit, il a l'air tout aussi beau. Il s'agit d'un blush. Je crois que c'est les derniers blushs qui sont sortis de chez RMS. Et alors, ce blush-là, vous en entendez partout parler sur YouTube, y compris chez les papesses de la beauté sur YouTube qui ne s'intéressent absolument pas au bio et au naturel. Par exemple, je l'ai vu passer sur une vidéo de Sana, il me semble. Si je me souviens bien, c'était même dans sa vidéo des favoris de l'année 2022. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un produit clean à l'intérieur de ses favoris. Et c'était celui-ci. Il s'agit donc d'un blush, d'un blush irisé. Vous savez que j'adore quand ça brille. Il est comme ça, tout brillant, tout magnifique. Et en fait, apparemment, comme à peu près tous les produits RMS, c'est un petit peu leur marque de fabrique, ça se fond à la peau. C'est-à-dire que ça ne fait pas du tout d'effet de matière, d'effet de texture. C'est vraiment quelque chose qui vient sublimer la peau, comme si c'était votre peau, mais un petit peu en mieux. Et qui vient donc apporter cette jolie touche de couleur avec et qui vient refléter la lumière, comme ça. Je vais vous faire un swatch, pareil, sur l'autre main, du coup, puisque celle-là, elle est pleine. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air d'être un joli bronze, donc peut-être plutôt pour les beaux jours, ou enfin, remarque. Non, je pense que ça peut se porter toujours, mais disons que c'est le genre de couleur qui vient donner bonne mine, qui vient réveiller le teint, comme ça. Et voilà, ce petit côté bronze, moi j'adore ce truc. Je remets dans son petit étui, pour être sage et essayer ça avec vous. Je continue du côté des parfums. J'ai profité des soldes pour une chose, c'était pour racheter mon parfum de chez Sambon, qui s'appelle Soleil d'ambre. Enfin, il s'appelait Soleil d'ambre au moment où je l'ai acheté il y a quelques années de ça. Mais aujourd'hui, il s'appelle Soleil et Ambre. J'ai donc repris la recharge de 200 ml pour remplir mon petit flacon. C'est une odeur que j'adore et que je porte beaucoup en hiver. Même si ça s'appelle Soleil et Ambre, je trouve que ça tire plus sur ce côté un peu ambre. C'est-à-dire une odeur un petit peu animale, un petit peu enveloppante, un petit peu chaude évidemment. En général, le genre de parfum que j'aime porter, c'est des odeurs un petit peu chaudes. Les parfums que j'aime porter, ça va tirer un petit peu sur l'oriental. Ça va être un petit peu la famille olfactif que je vais aimer porter. Et là, il lise La chaleur suave et enivrante du jasmin, de la fleur de tiaré et de l'ambre. Alors voilà, donc même s'il y a ce côté Soleil et fleur de tiaré, moi c'est vraiment un parfum que je préfère porter en hiver. Je trouve que ça... Enfin, je sais pas. J'aime le porter quand il fait froid en fait. Sans bon, si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque lyonnaise. C'est une marque qui est certifiée Slow Cosmetic. Donc ça veut dire que toute la démarche derrière la marque est éthétique et éco-responsable. Ça veut dire que tout est réfléchi, mais de la mission de l'entreprise jusqu'à l'aboutissement, donc qu'est-ce qu'on met dans le produit, jusqu'au packaging. La mention Slow Cosmetic, c'est quelque chose qui va venir récompenser la démarche entière, la démarche globale. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette mention. Et là, sur le flacon de la recharge, ils disent que c'est une cure de douceur et d'exotisme pour chasser le spin et les idées noires. Moi franchement, je sens pas du tout l'exotisme dans ce parfum. C'est quelque chose qui m'est au contraire très familier, bizarrement. Vraiment, je vous dis, c'est quelque chose d'assez animal. Il doit y avoir un petit... Enfin, un peu musque. Pour moi, il n'y a pas du tout d'exotisme dans ce parfum. Mais bon, vous le savez, les parfums, c'est très personnel, les idées qu'on associe derrière. Et c'est Saul devenait à point nommé, puisque il était terminé, mon petit parfum chéri. Toujours du côté des parfums, fin décembre, j'ai profité d'une vente Choose pour passer commande chez Le Bon Parfumeur. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer les parfums Le Bon Parfumeur. Déjà parce que ce sont des parfums qui sont fabriqués en France. Il y a une attention qui est portée aussi sur le choix des ingrédients qui viennent composer le parfum, etc. Mais c'est aussi super intéressant la façon en fait dont la marque est construite. C'est-à-dire que les parfums sont rangés par famille olfactif. Donc déjà vous pouvez un petit peu vous retrouver. Et en fait les parfums sont pensés de telle façon qu'on peut les porter tout seul mais on peut aussi les harmoniser avec d'autres parfums, peut-être d'autres familles olfactives pour créer son parfum presque unique en le composant soi-même et en mariant du coup les familles olfactives. C'est du coup des parfums qui peuvent se superposer à d'autres et ça je trouve le principe génial en fait. L'application Choose, je vous en parle assez souvent parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un oeil dessus parce qu'il y a quand même pas mal de marques éthiques et responsables qui font des ventes privées dessus voire du déstockage. J'ai vu pas mal de... Enfin malheureusement de marques de mode éthique faire leur déstockage sur Choose. Donc il y a vraiment des... Il y a vraiment des vraies bonnes affaires qui passent par là. En revanche, il faut faire très attention puisque le principe même d'un site qui rassemble des ventes privées est un peu piégeux parce qu'on a l'impression que c'est un peu la caverne d'Ali Baba des bonnes affaires mais si on achète quelque chose dont on n'a pas besoin ni l'envie qui ne nous correspond pas, ce n'est jamais une bonne affaire. Voilà, ça il faut vraiment qu'on se le rende dans la tête. Et aussi ce dont il faut faire attention sur Choose, c'est qu'il n'y a pas que des marques éthiques et responsables. Au départ, c'était le cas quasiment à 100% mais aujourd'hui, c'est vraiment dilué au milieu du reste. Et puis surtout, au milieu, je trouve, de marques complètement guinouachées qui se positionnent un petit peu. vous savez, les marques un petit peu à la parisienne, etc. qui en fait font fabriquer à l'autre bout du monde et avec des matériaux synthétiques et artificiels tu en voilà. Donc voilà, il faut faire attention mais cela dit, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le petit coup d'œil de temps en temps d'aller regarder ce qui se fait sur Choose. J'ai d'ailleurs un code de parrainage sur Choose, c'est IsNowGood, je vous écrirai ça dans la barre d'infos. Tout le monde a le droit à avoir un code de parrainage mais voilà, si vous n'avez pas de pote qui a un code à vous filer, et bien vous avez le lien et il est dans la barre d'infos. Je reviens donc à ma commande, il y avait un truc super intéressant qui positionnait ce parfum, c'est le 402, c'est un... il est classé dans la famille des orientaux. Il était vendu dans un petit coffret avec 4 ou 5 petits échantillons de parfums avec lesquels potentiellement ils pouvaient se superposer. Et donc ils avaient confectionné un coffret avec ce 402 que j'adore, déjà à porter tout seul, c'est tout ce que j'aime en fait. Ça ressemble un petit peu à mon soleil et ambre. C'est un petit peu le même genre. Enfin voilà, c'est de la famille des orientaux avec une base quand même vanille, centale, le caramel aussi, c'est vrai. Et donc parmi les petits échantillons qui étaient censés bien se superposer dans le coffret, j'ai fait deux immenses découvertes. La première, c'est le 901. C'est devenu le parfum de David, mais immédiatement, c'est-à-dire je l'ai senti, je me suis dit, waouh, en fait, ce parfum, c'est ton parfum. Et David, qui d'ordinaire est vraiment réfractaire au parfum, c'est-à-dire qu'il portait peut-être du parfum quand on s'est rencontré, quand on avait 17 ans, mais il a vite arrêté, il est un petit peu extrémiste de tout ce qui va être produit de beauté, etc. Il ne veut pas en mettre, en fait, il ne veut rien mettre qui vienne en contact avec sa peau, finalement. Et le parfum, c'est pareil, il va préférer les odeurs naturelles, etc. Mais pourtant, quand il a senti le 901, il l'a tout de suite adopté, et il me l'a fait commander en version grande. Bref, immense découverte, là, pour le coup, du côté de David, enfin, je veux dire, venant de David, c'est presque un miracle. Et de mon côté, j'ai trouvé avec quoi le superposer, et je le superpose avec le 203. Le 203 qui est de la famille des fruités, cette fois-ci. On est sur framboise, vanille et mûre. Ah, et ce que je ne vous ai pas précisé aussi, c'est que, quand on se vaporise ce parfum-là, il n'y a pas, vous savez, cette affreuse odeur d'alcool, on n'a pas l'impression d'étouffer. Je pense que c'est aussi pour ça que David a apprécié ce parfum, c'est vraiment un des trucs qu'il déteste. On n'a pas l'impression d'étouffer, en fait, quand on le porte, c'est... Non seulement, c'est des parfums qui vont rester longtemps et sur la peau et sur les vêtements, mais il n'y a pas, ouais, cette sensation de mourir, étouffer quand on met du parfum, quoi. Et donc, ça, c'est un fruité qui est quand même assez... assez... dans les notes un peu basses. Je suis en train de mélanger la musique avec l'odorat, c'est quand même un peu particulier. Mais disons que oui, c'est une énergie un peu basse. Enfin, je ne sais pas comment dire. N'importe quoi. Et donc, qui se marie, mais à merveille, avec ce fameux 402 oriental. Vraiment, cette odeur-là, vous les mélangez à peu près à dose égale et... Ben, c'est moi. C'est mon parfum. Autre incroyable achat que j'ai fait sur Choose, c'est magnifique boucle d'oreille de la marque Poupérousse. Poupérousse dont Colline parle depuis des années. Enfin, si vous la suivez comme moi depuis des années, vous avez déjà entendu parler de l'incroyable travail de cette créatrice française qui manie, en fait, donc certes, le métal. Donc là, en l'occurrence, on est sur du plaqué or. Je crois qu'elle fait aussi de l'argent, je pense. Mais surtout, qui manie à la perfection, c'est un petit peu sa marque de fabrique, le fil. Donc, elle fait beaucoup de bijoux comme ça, avec du fil. Regardez comme elles sont belles, ces boucles d'oreilles. J'ai aussi acheté une autre paire qui est peut-être plus emblématique de sa marque. En tout cas, il y a quelques années, il me semble que c'est vraiment ce genre de choses qu'elle faisait beaucoup. Regardez comme c'est beau. Et puis, c'est vraiment solide. On sent que c'est solide. Même la petite attache... Est-ce que je vais arriver à faire le focus ? Même la petite attache a des petits détails. J'ai pris le format maxi. Je ne sais pas si je vais le regretter ou pas. Je me suis longuement posé la question. Il y avait un format un petit peu plus standard. Mais écoutez, j'étais partie sur... Voilà, sur du voyant. Mais voilà, je les trouve absolument sublimes. En fait, elles habitent quelqu'un tout de suite. Une autre magnifique découverte que j'ai faite sur Choose ces derniers mois, ces dernières semaines, mais un petit peu trop tard. C'est la marque Studio Seconde qui est en fait une marque de prêt-à-porter upcycling. C'est-à-dire que tous les vêtements sont fabriqués avec des fins de rouleau, des fins de stock, etc. donc qu'il n'y a pas eu de fabrication lancée pour les tissus de cette marque. Tout est fabriqué en France et c'est donc Studio Seconde une marque qui appartient à la boutique en ligne la Frippe française. Et en fait, pourquoi je vous dis trop tard, c'est parce que sur Choose, donc, elle faisait le déstockage de toute la partie Studio Seconde, donc toute la partie prête-à-porter et je pense pour se recentrer surtout sur sa boutique en ligne de Frippe, de vintage. Mais quel dommage parce que c'était beau et je ne connaissais pas comment ça se fait là. Comment ça se fait qu'on parle ensemble de mode éthique et responsable depuis des années. En général, vous m'informez bien mais là par contre, Studio Seconde, ça n'était jamais arrivé à mes oreilles avant. Et quel dommage encore une fois parce que non seulement, voilà, on est sur la fabrication française avec de l'upcycling mais en plus de ça, c'était beau, il y avait une pâte, il y avait vraiment quelque chose. Bref, je suis donc arrivée trop tard pour soutenir cette marque mais en revanche, pas trop tard pour acheter cette incroyable, comment est-ce que ça s'appelle ? Je vais appeler ça une veste 100% laine donc upcyclée fabriquée en France donc et avec des détails mais regardez-moi ces boutons même les poches comme ça avec les petits détails enfin, en fait, c'est magnifique. Il y a une ceinture aussi. Je vais vous faire des images pour vous la montrer portée mais elle est canonissime enfin franchement mais quand j'ai vu ça puis en plus, voilà, c'est à des prix de déstockage donc c'est-à-dire je pense à son coût de revient. Je regarderai peut-être que le déstockage est toujours en cours et peut-être qu'il reste encore quelques vestes dans le genre même si voilà, c'était vraiment je crois qu'il restait quatre exemplaires et peut-être pas dans toutes les tailles au moment où moi j'ai passé ma commande mais bon, dans tous les cas pour tout et comme d'habitude tout est dans la barre d'infos. Dernier article mode et ensuite je passe sur les quatre petits livres que j'ai commandés récemment. Cette petite paire de sandales que j'ai commandé sur Vinted dont je rêvais depuis plusieurs étés. J'ai toujours rêvé d'avoir des petites sandales comme ça donc il y a un petit peu de talons mais il est vraiment pas haut du tout. Elles sont en croco comme ça. Je rêvais de sandales comme ça vraiment depuis mais comme je vous le dis depuis plusieurs années et à l'époque où je faisais pas forcément attention à ce que je portais comme marque la marque Minelli je sais pas si on voit ce sont des sandales de la marque Minelli c'était une marque que je portais beaucoup que je trouvais confortable et résistante. Je possède d'ailleurs encore des chaussures Minelli de cette époque là donc qui ont vraiment une dizaine d'années je pense. Je fais régulièrement réparer le talon etc. mais c'est vraiment un cuir qui tient dans le temps puisque voilà ce sont des sandales en cuir Minelli de toute façon je pense qu'ils sont avant tout connus pour ça pour leurs chaussures en cuir moi vous savez que je ne porte pas de cuir de première main depuis 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 très très longtemps je pense que ça doit faire 7 ou 8 ans que je n'achète pas de cuir de première main j'ai eu une période où pendant longtemps j'achetais du cuir vegan ce qu'on appelle du cuir vegan donc que ce soit du polyuréthane pour remplacer le cuir ou alors des alternatives qu'on appelle végétales donc Pignatex on parle du cuir de pomme beaucoup en ce moment etc. mais voilà avec les années avec mes connaissances qui sont arrivées aussi pour moi le cuir végétal ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de soutenir aujourd'hui justement parce que ce sont des alternatives qui sont composées de beaucoup de plastique le Pignatex ça va être l'alternative végétale finalement la plus la plus responsable puisqu'il me semble que on est je crois entre 20 et 30% de matière synthétique mais par exemple le cuir de pomme ça va être l'inverse on est plutôt à 30% de matière naturelle donc voilà avec le temps je me suis rendu compte que les cuirs végétaux c'était pas tout à fait ce que j'avais envie de soutenir et que je préfère en fait finalement me tourner vers des modèles en cuir de seconde main et de bonne qualité donc qui vont me durer longtemps pour moi aujourd'hui voilà c'est ma solution pour avoir des chaussures aspect cuir avec l'impact le plus limité possible en revanche pour ce qui va concerner les baskets là il y a tout un tas d'autres options pour éviter à la fois le cuir de seconde main et le cuir végétal il y a pas mal d'options de matériaux recyclés et il y a de plus en plus de marques qui commencent à en proposer je pense à Hubac je pense au au Salomon que je porte là Salomon ils ont un modèle qui s'appelle Index 01 elles sont 100% recyclées et c'est les chaussures de loin les plus confortables que je possède il y a des marques aussi comme Ngo Shoes qui vont proposer des chaussures 100% textiles donc là aussi ça permet d'éviter tout ce qui va être le côté cuir enfin bref pour les baskets il y a vraiment pas mal de solutions côté livres j'ai passé commande pour 4 références il me semble que je les ai toutes trouvées en seconde main ce qui est plutôt pas mal Manière d'être vivant de Baptiste Morisot qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup au vivant qui a pas mal de réflexions sur ce qu'est le vivant sur ce que c'est d'être vivant etc et en fait j'ai vu une nana lire ça à côté de moi dans le train ça avait l'air passionnant de temps en temps vous voyez elle refermait le livre comme ça et puis elle réfléchissait je pense parce que ça avait l'air passionnant je vous le dis donc ben voilà j'ai passé commande je vous ai montré ça sur Instagram aussi et vous avez été plein à me dire que ce livre était passionnant était hyper riche de sens et de réflexion donc écoutez j'ai hâte 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 de me plonger là-dedans deuxième bouquin le livre du Hig ça ça a été directement inspiré par notre petit séjour au camping de Erisair l'été dernier où on voyait que tous les Danois dès qu'ils arrivaient ils déployaient le jardin même si c'était juste pour deux nuits ils avaient les petits lampions les petites bougies les petits trucs les petits machins les sièges les poufs enfin bref ils étaient installés mais à la perfection même si c'était que pour deux jours et là on s'est dit ouais il y a peut-être un truc peut-être qu'en fait les Danois ils perçoivent un truc que nous on n'arrive pas à percevoir et pourtant bah voilà c'est quand même cool de sortir les lampions même si c'est que pour deux jours donc voilà je me suis dit que j'allais bosser la sagesse des Danois et voir un petit peu ce qu'il y avait ce qu'il y avait en sortir finalement j'ai vu qu'il y avait un livre il me semble du même auteur sur la maison Hig donc écoutez pour moi qui suis en train de réfléchir un petit peu à notre future maison ça m'inspirera peut-être mais voilà je me suis dit que j'allais commencer déjà par le concept même du Hig qu'est-ce que c'est est-ce que ça me parle et puis on verra en tout cas n'hésitez pas si vous connaissez si vous avez lu ces références là moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis dessus troisième référence l'écologie d'intérieur de Marie Kéru alias la rangeuse sur Instagram j'ai découvert son compte il va y avoir quelques mois et en fait son leitmotiv à elle c'est de tout bien ranger de tout bien plier de vivre un petit peu dans une maison où l'air et les énergies passent vous voyez sans rencontrer le moindre bazar et le moindre... bon me revoilà la batterie a décidé à nouveau de s'éteindre mais ça y est maintenant je devrais pouvoir terminer cette vidéo tranquillement en attendant j'ai eu le temps de manger donc si vous voyez un petit bout de salade entre les dents ça s'explique j'en étais donc à vous parler des livres que j'ai commandé récemment et si je me souviens bien je vous parlais de celui-ci elle écrit en quatrième de couverture un protocole simple et efficace en cinq étapes un art de vivre avec trois piliers le beau face à la pollution visuelle de nos espaces ça j'y crois aussi moi je rêve un peu un espace où c'est pas difficile de se fondre dans lequel c'est facile d'exister vous voyez pas plein de couleurs pas plein de choses à droite à gauche moi je rêve d'un intérieur un petit peu là où c'est pas facile de mettre le bazar parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses ça aussi c'est un truc dont j'ai envie et vraiment avec très peu de couleurs très peu de bibelots moi c'est un petit peu mon rêve et dans lequel je puisse moi-même exister en tant qu'individu avec plein de couleurs et plein de bibelots si j'en ai envie vous voyez c'est plus facile d'exister on va dire dans un univers un petit peu neutre dans lequel voilà un univers un petit peu apaisant un petit peu réconfortant c'est plus facile d'exister en tant qu'individu avec sa propre personnalité je me dis dans un intérieur un peu comme ça enfin bon c'est un petit peu ce que j'imagine en tout cas pour notre maison on verra bien ce que ça donne ensuite mais en tout cas voilà ce vers quoi j'ai envie d'aller et ce vers quoi j'ai envie de me renseigner donc le beau le pratique vous voyez face à la pollution mentale de nos esprits histoire d'aller droit au but et le durable face à la pollution environnementale induite par nos pratiques bref je vous dirai ça je vais bosser je vais bosser le truc et puis je vous dirai et enfin la dernière référence c'est une référence yoga le yoga des 5 éléments qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous qui est professeure de yoga ce bouquin mêle yoga et ayurveda l'ayurveda vous savez c'est une médecine indienne millénaire je pense que je pense que c'est aussi vieux que ça j'ai lu plusieurs bouquins sur l'ayurveda je commence à avoir quelques bonnes notions on va dire et c'est un truc qui bah peut-être pas qui me passionne j'y avais pas jusque là mais en tout cas qui nourrit vraiment mon intérêt et bah le fait voilà de mélanger un petit peu les deux notions yoga et ayurveda qui finalement ont la même source en tout cas la même source géographique donc il doit y avoir quand même quelques petits quelques petits raccords à faire en tout cas d'un point de vue culturel bah je trouvais ça hyper intéressant donc pareil je vous dirai ça si vous entendez d'ailleurs quelqu'un ronfler derrière moi c'est mon minou qui est un petit peu malade il a un peu le nez pris donc voilà c'est lui qui ronfle à côté c'est pas David voilà c'en est fini pour mon petit unboxing haul je ne sais pas comment vous voulez l'appeler ou alors revue green c'est peut-être un petit peu plus acceptable de l'appeler comme ça en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi oui en tout cas parce que mine de rien c'est que des que des petits trésors tout ça j'espère aussi que tôt tout tard je pourrai vous filmer le fameux vlog où je vous emmène signer ce terrain oh punaise en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous je vous abonner à la chaîne